Générique ... Bonjour, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue au nom du bureau exécutif de l'OGBL et du Landesverband à la fin du 1er mai 2022. Ici, à l'abbaye de Neumünster. En soi, ce que nous voulions faire aujourd'hui, après une longue crise du Covid, c'est de pouvoir enfin, une nouvelle fois, célébrer une belle et agréable fête familiale, le jour de la fête du travail, dans ce magnifique cadre de l'abbaye de Neumünster. Comme vous le savez, nous ne sommes malheureusement toujours pas sortis de cette crise sanitaire et nous ne savons aujourd'hui toujours pas comment cela va continuer. Comme si cela ne suffisait pas déjà, une terrible guerre s'est déclenchée en Europe. Une guerre qui a entraîné des conséquences désastreuses pour la population ukrainienne, mais qui a également de lourdes conséquences pour le reste du monde. Tous les jours, de nombreuses personnes innocentes meurent en Ukraine. Et tout cela parce qu'un homme politique borné mène sa lutte de pouvoir territorial au détriment de la population ukrainienne. Cette guerre entraîne des vagues massives de réfugiés également vers le Luxembourg. Un très grand merci à tous les citoyens qui ont accueilli des réfugiés chez eux et à ceux qui soutiennent financièrement et envoient des biens de première nécessité aux gens en Ukraine. Il faut toutefois être également conscient qu'il y a en ce moment des guerres également dans d'autres pays de ce monde. Et que nous avons également accueilli au Luxembourg des réfugiés venant de ces pays. Notre gouvernement ne doit sous aucun prétexte créer une société à deux vitesses concernant les réfugiés au Luxembourg. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'Ogebel, nous revendiquons que les réfugiés aient tous les mêmes droits, indépendamment de leur religion ou de leur couleur de peau, et du pays dont ils viennent. Ils doivent tous avoir le même droit au travail. Malgré tous les malheurs qui nous entourent en tant qu'Ogebel, nous avons décidé d'organiser à nouveau notre fête familiale le 1er mai, ici à l'abbaye de Neumünster. Mais il y a souvent des imprévus. Il n'y a pas très longtemps, notre gouvernement, piloté par le patronat, a convoqué une tripartite. Afin de trouver, ensemble avec les représentants du patronat et des syndicats, des solutions qui pourraient nous aider à sortir de la crise de l'énergie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et qui, désormais, à cause de la guerre en Ukraine, s'est accentuée encore davantage. En amant de la tripartite, notre présidente a reçu, lors du dernier comité national de l'Ogebel, un mandat très clair et unanime, à savoir présenter des propositions constructives aux partenaires de négociation lors de cette tripartite. Ces propositions devaient, dans cette crise, aider tous les salariés, aussi bien les résidents que les frontaliers, mais aussi les entreprises. Le gouvernement, sous la tutelle du patronat, n'a cependant rien voulu en savoir. Pour eux, il n'y a qu'un seul ennemi social ici au Luxembourg, et c'est l'index, qui depuis longtemps est vécu par eux comme une épine dans le pied. Malgré le fait que le gouvernement a retenu dans son programme de coalition qu'il défend l'index, aujourd'hui, la crise énergétique, qui est accentuée par la guerre en Ukraine, est utilisée afin de s'attaquer à l'index. Et comme c'est souvent le cas, ils utilisent une situation de crise pour mettre les syndicats sous pression. Ils devraient toutefois aussi penser au fait qu'en plus des gens qui travaillent, les petites et moyennes entreprises seront également, à moyen ou long terme, perdantes avec un index qui aura été manipulé, si le pouvoir d'achat de leurs clients ne cesse de reculer. Le gagnant d'une telle manipulation de l'index est avant tout l'État luxembourgeois, en tant que plus grand patron au Luxembourg, ainsi que le secteur financier, qui se porte tout de même à merveille. Chers collègues, A cause de la trahison lors de cette ripartite concernant l'index, nous avons été obligés de descendre aujourd'hui dans la rue pour faire passer un message très clair à ceux qui ont trahi l'index. Nous n'acceptons pas que l'index soit manipulé. Ne touchez pas à l'index. Applaudissements 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 Ce slogan, le Landesverband l'a utilisé déjà en 1982 pour défendre l'index. Au début, on ne nous a pas écoutés. Mais le 5 avril 1982, les chemins de fer luxembourgeois étaient à l'arrêt. C'est au gouvernement de voir s'il souhaite que 1982 se répète à nouveau. Et n'est-il pas étrange que déjà en amont de la tripartite, le SATEC ait prétendu que nous, l'OGBL, étions devenus un syndicat faible ces derniers temps. Cela veut-il dire que quelqu'un aurait peur de l'OGBL ? Que cette affirmation soit fausse, nous l'avons démontrée, chiffre à l'appui. Mais la meilleure preuve, c'est vous, qui avez suivi massivement notre appel pour cette manifestation du 1er mai pour l'index. Un grand merci à vous tous. Ceci doit être un avertissement pour le gouvernement. Il est toujours temps de faire marche arrière et de s'asseoir encore une fois autour de la table avec l'OGBL pour trouver des solutions constructives et adaptées à cette crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce qui est aussi extrêmement regrettable, c'est que les deux présidents du LCGB et de la CGFP, qui en avant de cette tripartite avaient fait front commun avec l'OGBL pour la défense de l'index et aussi pendant les négociations très compliquées avec des accusations graves de la part du patronat et du gouvernement à l'encontre des syndicats, eh bien, qu'ils aient fini par céder. Notre présidente, elle en tout cas, ne s'est pas laissée marcher dessus lors de la tripartite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501